Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode où je parle de l'au-delà des âmes et des guides. Aujourd'hui, on va voir pourquoi une âme s'incarne sur Terre. Autrement dit, qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette planète ? Alors, pour commencer à répondre à cette question, je vais reprendre une phrase que m'a dite mon livre, mon guide, Esteban, pardon, et qui est reprise justement dans mon livre, Esteban, Dialogue entre ciel et terre. Je fais d'autres capsules qui sont dédiées justement à ce livre, mais pour ces vidéos qui parlent d'un tas de choses concernant l'incarnation, l'au-delà, etc. Je reprends quand même régulièrement certaines de ces phrases parce que je trouve qu'elles expliquent assez bien, ou en tout cas, elles donnent souvent des images, des métaphores. Alors, à la page 132, il me dit, Donc, la différence est là, c'est la différence, c'est dans l'expérimentation, dans le fait de faire l'expérience par soi-même. Ce n'est pas une question de rester dans la théorie, dans une idée ou dans un concept, mais c'est d'aller le vivre par soi-même. Donc, ça, c'est déjà un élément très, très important, c'est d'expérimenter par soi-même. Pourquoi ? Parce que quand on vit les choses par soi-même, c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Et plus on va apprendre, plus on va grandir. Et là est le but de l'incarnation de l'âme. L'âme s'incarne sur Terre parce que tout ce qu'elle va vivre va l'aider justement à apprendre et donc à grandir. Et c'est ainsi qu'elle va évoluer. Et pourquoi elle évolue ? C'est parce qu'en fait, elle garde toutes ses expériences en mémoire, de vie en vie. Donc, elle va faire une vie avec des tas d'expériences, des blessures et un tas de choses. On va voir ça dans un instant. Mais donc, elle va vivre un tas d'expériences. Elle va en retirer un apprentissage, des leçons sur elle-même pour se découvrir elle-même. Et ça va lui servir puisqu'elle garde tout en mémoire une fois que le corps physique décède, une fois que notre corps physique n'est plus là. Notre âme remonte dans l'au-delà et elle a emmagasiné tout ça. Elle a gardé en mémoire tout ce qu'elle a vécu, appris. Et ça va lui servir pour l'au-delà. On verra ça encore un peu plus tard. L'âme s'incarne sur Terre pour expérimenter par elle-même. Mais surtout, surtout, le tout premier élément qu'elle vient expérimenter, c'est l'amour. Puisque là-haut, dans l'univers, les âmes connaissent un amour inconditionnel qu'on ne connaît que trop rarement ici sur Terre, dans ce monde rude et duel. Et pour mieux l'expliquer, j'ai décidé de reprendre un extrait de toute la guidance que m'avaient fait donc Maggie, de tout l'enseignement qu'il m'avait transmis à l'époque. Et j'ai repris justement un extrait qui concerne les explications du « Pourquoi une âme s'incarne ? ». Alors, donc, je vais vous lire cet extrait. Une âme s'incarne sur Terre pour nulle autre raison que l'amour et l'amour seul, véritable, qui vous unit tous et chacun. Certes, dans ce monde de terreur, de dualité, d'incompréhension, de jugement et de tout ce qui vous oppose, vous ne vivez pas l'amour de cette façon. Et c'est cela que vous venez apprendre ici. Vous venez expérimenter par vous-même diverses façons de ne pas pouvoir s'aimer pour au final y arriver quand même. Quand vous êtes dans la tourmente et que vous sombrez, c'est l'amour qui vous sauve. L'amour de la vie, la joie d'aimer et d'être aimé tel que vous êtes et tel que vous acceptez l'autre. Dans vos dimensions, l'amour a tant de facettes que nous ici ne connaissons pas. Et c'est cela que vous êtes venus expérimenter. L'amour sous toutes ses facettes. Vos dualités, vos difficultés à vivre, à ressentir, vous êtes venus expérimenter tout ça pour au final découvrir comment l'amour peut submerger tout ça. Submergez toutes ces souffrances. C'est l'amour qui vous sauve. Dans le pardon, c'est l'amour qui vous traverse, qui vous y emmène à ce pardon. La source de toutes vos joies est aussi la source de votre amour. Et vous pouvez y puiser jusqu'à tant qu'il soit vide, car jamais il ne sera vide. Si vous vous retrouvez avec la sensation d'un puits d'amour vide, d'un « stock » d'amour vide, alors vous découvrirez qu'il en subsiste encore ailleurs, sous une autre planche de votre être, dans un recoin de votre âme, là où vous l'aviez oublié. Il en subsiste encore et vous irez le pécher pour le retrouver et vous en nourrir encore. L'amour vint de tout, alors vint dans le sens « vaincre ». L'amour vint de tout, même du malheur et des horreurs que vous vivez. C'est là la base essentielle de votre âme. La recherche de l'amour et de la joie, malgré toutes les horreurs et difficultés que vous vivez. L'amour trouvé vous allège. Il vous remplit de joie, de légèreté, d'espoir et de tant d'autres choses agréables à vivre et à ressentir. C'est ça que l'âme cherche, à ressentir tout ça dans les tumultes de votre vie. Et quand vous l'avez trouvé, il vous remplit. Vous ne vivez plus de la même façon, vous ne pensez plus de la même façon, vous n'observez plus de la même façon. Tout change autour de vous, car tout change en vous. Nul ne peut vivre sur cette terre sans amour à rechercher. C'est ça le but. Et quoi que vous fassiez ou viviez, c'est ça qui importe. C'est ça le but de votre âme qui a décidé de chercher l'amour dans un monde perdu. C'est sa quête et son graal quand elle le trouve. Donc voilà pour le but de l'âme. Le but ultime de l'âme, c'est d'aller chercher cet amour dans un monde qui est duel avec des incompréhensions, des jugements. Enfin bon, le monde tel qu'on le connaît, pardon, avec tout ce qui nous oppose. Donc ça c'est le but. Maintenant on va voir le comment, c'est-à-dire quels sont les moyens qui vont nous aider, justement, qui vont aider notre âme à traverser tout ça pour aller chercher l'amour. Puisque je le rappelle, comme les guides le disaient, on doit aller chercher l'amour dans un monde perdu. Ce monde perdu qui est justement de ces dualités, incompréhensions, jugements, etc. Et donc on va voir maintenant les cinq axes principaux qui regroupent justement ces moyens. Par quels moyens l'âme va expérimenter tout ce chemin tumultueux pour aller justement chercher l'amour quelque part. Alors le premier c'est le sentiment de séparation, la sensation plutôt, de séparation. Dans l'au-delà, on n'a pas cette notion de séparation. C'est un univers qui vit tout en unicité. Tout le monde est uni. Vous avez très certainement déjà entendu dire que tout est relié, que l'univers est un et que nous sommes un. En fait, c'est comme l'image d'un puzzle. Quand vous avez un puzzle, par exemple, juste ça, tiens. L'image que vous voyez là, c'est un puzzle. Donc vous, ce que vous voyez au travers de votre caméra, c'est une image globale. Alors, on n'aime, on n'aime pas, c'est encore un autre débat. Mais vous voyez l'image globale. Mais en fait, elle est faite d'une multitude de pièces. Là, en l'occurrence, il y a 1500 pièces. Il a fallu 1500 pièces de puzzle pour créer une image globale. On peut dire que c'est relativement la même chose avec les âmes. C'est-à-dire que l'expérience de chaque âme, évidemment, ça va lui servir à elle-même. Mais ça va servir également à l'univers et à d'autres âmes. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans ce truc-là aujourd'hui. Peut-être dans une autre capsule. Le fait que tout soit relié, que les expériences de l'un peuvent servir aux autres. Ce n'est pas qu'elles servent vraiment aux autres. Mais c'est comme si on mettait tout dans un pot commun. Et que l'expérience de l'un, on peut en retirer quelque chose. Alors, évidemment, comme je le disais au début de la vidéo, si on n'expérimente pas par soi-même, on n'en a pas le même apprentissage. Et ça reste valable. Mais avec ce pot commun, entre guillemets, dans lequel il y a l'expérience de tout le monde, il y a une certaine valeur, comme une saveur commune que l'on peut retirer. Donc, même si on n'a pas expérimenté par soi-même quelque chose, l'expérience d'une autre âme dans un domaine précis, par exemple, eh bien, on pourra en retirer certaines choses. Alors, ce sera des idées, des concepts, de la théorie, un témoignage. Donc, ce ne sera pas une expérience par soi-même, mais on pourra quand même en retirer quelque chose. Mais bon, là, c'est un autre sujet encore plus à creuser. Pour l'instant, je voulais surtout parler du sentiment, de la sensation, pardon, de séparation que l'âme ne connaît pas. Quand elle est dans l'univers, donc, elle est dans cette unicité. Elle est reliée au tout, à l'univers. Et une âme n'est pas plus importante qu'une autre. Une âme n'est pas moins importante qu'une autre. Il n'y a pas cette notion de hiérarchie d'importance d'une âme par rapport à une autre. Donc, quand on dit à une âme, voilà, sur Terre, tu vas vivre la sensation de séparation, pour l'âme, c'est un concept, c'est une théorie, mais elle ne peut pas savoir ce que c'est que de vivre réellement une sensation de séparation tant qu'elle ne l'aura pas vécu par elle-même. Et donc, c'est, entre autres, pour ça qu'elle vient s'incarner, c'est pour l'expérimenter par elle-même. Pour vous donner peut-être une similitude, c'est comme si pour nous, êtres humains, on nous disait, ben voilà, vous savez que dans un monde, il y a moyen de plonger sous l'eau et vous respirez naturellement. Vous n'avez pas besoin de masques, de bonbonnes, d'oxygène, de matériel, quoi que ce soit. Vous plongez dans l'eau tel que vous êtes, sans aucun matériel, et vous restez aussi longtemps que vous voulez, vous respirez. C'est quelque chose que l'on peut comprendre dans le concept, dans la théorie. On peut dire, ok, ça va, on comprend l'idée, mais le vivre en tant que tel, ce n'est pas pareil. Bon, je ne sais pas si ma métaphore était la meilleure pour bien faire comprendre le concept, mais enfin, je pense que vous l'avez bien compris que l'au-delà, c'est l'unicité, tout est relié, tout est uni, et nous, ici sur Terre, on vient vivre ce sentiment de séparation. Ensuite, après cette sensation de séparation, il y a des besoins, c'est-à-dire que l'âme vient sur Terre en sachant qu'elle va devoir assouvir des besoins. Et là, je vais me référer à la pyramide de Maslow, qui était un psychologue, qui a catégorisé nos différents besoins. Ce sont tous des besoins fondamentaux, mais qui ont une certaine hiérarchie. Il l'a fait en forme de pyramide. On va commencer par les besoins les plus primaires. Une fois que les besoins les plus primaires seront assouvis, seront remplis, on pourra passer au groupe de besoins suivants, et ainsi de suite, jusqu'en haut de la pyramide. Alors, les premiers besoins, les plus primaires, ce sont les besoins physiologiques, c'est-à-dire boire, manger, respirer, dormir. Ça, c'est vraiment les besoins primaires, basiques, de fond. Ensuite, une fois que ces besoins sont remplis, on va passer au groupe suivant, qui sont les besoins de sécurité. Là, la sécurité, c'est-à-dire de se sentir dans un environnement sécurisant, ça peut être différent pour chacun. Pour une personne, une personne va se sentir, par exemple, en sécurité, si elle a suffisamment d'argent pour voir venir ou pour les imprévus, c'est ça qui la met en sécurité. Pour une autre personne, c'est le fait d'avoir une santé. Elle va se dire, quoi que je vive, tant que j'ai une bonne santé, au moins, je me sens en sécurité. Donc, vous voyez, la notion de sécurité est très propre à chacune, puisqu'une autre personne peut simplement dire, pour moi, la sécurité, c'est d'avoir un toit sur ma tête. Donc, vous voyez, là, ça dépend de chacun, mais elles reviennent toutes aux besoins de sécurité. Ensuite, une fois qu'on a donc les besoins physiologiques, les besoins de sécurité qui sont remplis, on va répondre aux besoins suivants, qui sont les besoins d'appartenance, c'est-à-dire se sentir appartenir à une communauté. Alors, bien sûr, il peut s'agir de notre famille, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. On peut avoir, par exemple, une famille qui soit justement, bon, c'est une expression qu'on dit, mais on est très famille, ça veut dire, on se voit souvent, on compte les uns sur les autres, on est important les uns pour les autres, on est notre soutien mutuel, et donc la famille est très importante. Mais ce n'est pas obligatoirement, alors, la famille de sang ou la famille de cœur, les amis qu'on s'est choisis. Mais ça peut être un sentiment d'appartenance, parce que, par exemple, on a les mêmes loisirs, on a la même passion, on fait le même sport, on fait partie d'un même groupe, d'une même communauté, qui partage aussi le même problème. Par exemple, quand je pense au groupe des AAA, donc les alcooliques anonymes, c'est également quelque chose de très important, le fait d'être rassemblés, parce qu'on a la même thématique à gérer, c'est très important de se sentir appartenir à une communauté qui a le même souci, qui traverse la même chose, et qui donc va nous soutenir d'une manière différente de quelqu'un qui n'appartient pas à ce groupe-là. Donc ça, c'est pour l'appartenance. Ensuite, on a le besoin de reconnaissance. Alors, le besoin de reconnaissance, c'est être reconnu par l'autre, mais il y a également se reconnaître soi-même. Donc là, on parle de l'estime de soi. Alors, à nouveau, la reconnaissance, on est 7 milliards sur Terre, on peut tous avoir évidemment nos spécificités, on ne va pas tous être à la recherche de la même reconnaissance, en tout cas de la reconnaissance du même type. Ce n'est plus juste de le dire comme ça. Voilà. Chacun aura besoin d'une reconnaissance dans son domaine. Une personne peut avoir besoin d'être reconnue dans son travail, dans sa valeur humaine, dans sa communauté parce qu'elle est bénévole ou qu'elle s'active ou qu'elle s'investit. Voilà. À nouveau, le domaine peut être différent, mais la base, le tronc principal, c'est la reconnaissance. Donc, être reconnu par ses pairs, par les autres, mais également ne pas oublier par son âme, c'est-à-dire l'estime de soi. Et ensuite, on atteint le dernier palier de la pyramide de Maslow qui est l'accomplissement, la réalisation de soi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu tous ces besoins physiologiques, boire, manger, dormir, respirer, les besoins de sécurité, on se sent appartenir à une communauté, on se sent reconnu, on se reconnaît soi-même, donc on a de l'estime pour soi, à ce moment-là, ce qui est le plus important, c'est de s'accomplir. Et l'accomplissement de soi, la réalisation de soi, à nouveau, elle est propre à chacune. Une personne va se sentir vraiment totalement accomplie dans son métier, une autre va se sentir accomplie par sa famille, parce qu'elle est le pilier de la famille, une autre va se sentir accomplie parce qu'elle avait un élan d'être peintre, par exemple, elle a un côté artistique, et elle a écouté cet élan, et elle le fait, elle en fait quelque chose. En fait, l'accomplissement, la réalisation de soi, c'est se sentir heureux tel que l'on est dans la vie, tel qu'on l'amène. Donc, à nouveau, il y a toujours une panoplie de déclinaison, je vais dire. On peut décliner tout ça de différentes manières, mais le tronc, c'est vraiment ça. Donc, après, ces besoins, je reprends les cinq axes qu'une âme vient expérimenter sur Terre. Donc, on a vu qu'il y avait la séparation, la sensation de séparation, et les besoins, selon la pyramide de Maslow. Il y a également des blessures. Alors, vous avez très certainement entendu parler des cinq blessures de l'âme. On en a rajouté deux récemment, mais donc, ce sont la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice. Et on a rajouté récemment la non-reconnaissance et la maltraitance. Maintenant, la non-reconnaissance, on l'a vu dans la pyramide de Maslow. Donc, elle se situe dans l'une ou l'autre des catégories. À la limite, peu importe, mais c'est pour dire que ça correspond vraiment à une blessure. Donc, l'âme va venir sur Terre pour vivre une, deux ou trois de ces blessures, parce qu'on n'a rarement qu'une. Donc, parmi la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, la non-reconnaissance et la maltraitance, on n'a rarement qu'une seule blessure. Souvent, ça va par terre et on peut en choisir trois aussi. Et une même blessure peut revenir de vie en vie. C'est-à-dire que l'âme, au moment où elle choisit, elle prépare son incarnation, ça, ça fera l'objet d'une autre capsule où je parlerai justement du plan d'incarnation, comment l'âme choisit la vie qu'elle s'apprête à vivre. Ce sera une autre capsule. Mais donc, quand cette âme va choisir une blessure, elle peut très bien choisir une blessure qu'elle a déjà eue dans une ou plusieurs vies antérieures ou parallèles. Là aussi, c'est encore différent, vie parallèle, vie antérieure. Question de vocabulaire. Mais donc, elle peut choisir une, deux, trois blessures qu'elle a déjà vécues et elle veut la revivre autrement ou elle veut la revivre pour aller encore plus, pour l'approfondir, pour aller plus profondément dans son apprentissage ou la revivre pour la vivre de l'autre côté. Elle a vécu une blessure en tant que victime dans une vie et là, elle rechoisit la même blessure mais pour la vivre de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire en tant que bourreau. Il y a un tas de raisons qui font qu'on se choisit plusieurs blessures les mêmes de vie en vie. Mais ce n'est pas figé, ça peut changer. Ce n'est pas parce qu'il y a une blessure qui revient dans plusieurs vies que ce sera toujours la même blessure qui va revenir dans toutes les vies. Là aussi, ça fluctue. Mais c'est pour vous dire que ce n'est pas juste une blessure par vie. Alors ensuite, après les blessures, il y a également des souffrances. Alors là, les souffrances, elles sont physiques, émotionnelles, mentales. Elles sont sur différents plans. Mais l'âme va de toute façon, quand elle s'incarne sur Terre, elle va de toute façon expérimenter des souffrances. Et donc, qu'elles soient physiques, émotionnelles, mentales, là à nouveau, elle va les choisir dans les grandes lignes, dans son plan d'incarnation. Mais donc, elle va devoir expérimenter tout ça. À nouveau, pour les mêmes raisons. Parce que ça la fait grandir, ça la fait évoluer. Ensuite, oui, je voulais dire par rapport aux blessures émotionnelles, l'âme, dans l'au-delà, elle a des émotions, mais elle ne les vit pas du tout de la même manière que nous. C'est-à-dire que nous, dans notre condition humaine, nos émotions, en fait, on les vit à travers vraiment notre corps physique. On a la chair de poule, on a des larmes, on a le cœur qui bat fort, on a le ventre, alors que ce soit des angoisses ou des papillons dans le ventre parce qu'on est amoureux, selon l'expression, ou un nœud dans le ventre parce que c'est de l'angoisse. Mais tout notre corps, en fait, nous parle et nous transmet ces émotions d'une manière beaucoup plus physique. L'âme, dans l'au-delà, elle a des émotions, mais pas du tout de la même manière que nous. Nous, on pourrait se sentir complètement anéanti ou enseveli sous nos émotions quand on est dans une souffrance. ça peut vraiment nous pourrir la vie. L'âme n'a pas ce côté-là. Elle a un certain détachement. Là aussi, Esteban en parlait à un moment donné dans le livre où il expliquait qu'il voyait quelque chose se produire et qu'il n'avait pas l'émotion attachée à lui puisqu'il connaissait la raison de cette blessure. Il connaissait pourquoi cet événement arrive. Et donc, même s'il peut comprendre que l'être humain va être blessé et va en faire une souffrance intérieure, mais l'âme en elle-même, elle sait pourquoi et elle sait vers quoi ça va mener. Donc, il y a un certain détachement de l'âme par rapport aux émotions où là, c'est différent que l'être humain sur Terre. Et donc, après les souffrances, il y a des capacités que l'âme veut se choisir, des thématiques. Donc, elle peut dire voilà, moi, je veux plutôt explorer le pardon ou la tolérance ou le courage ou la persévérance. Enfin, voilà, là, il y a une panoplie de possibilités et de capacités et de thématiques à apprendre. Mais donc, vous voyez que ces cinq axes, donc, il y a la sensation de séparation, les besoins selon la pyramide de Maslow, les blessures, les souffrances et les capacités et les thématiques d'office, une âme qui s'incarne sur Terre, elle va vivre tout ça. Et c'est grâce à tout ça qu'elle va grandir. Il y a un adage qui dit c'est dans l'adversité que se révèle notre nature. Et en fait, c'est pour ça, c'est-à-dire que c'est dans l'adversité, c'est dans la difficulté que l'on en apprend le plus sur nous-mêmes. Imaginez un monde où tout se passe divinement bien. On s'entend tous bien, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de tension, on est tous dans l'acceptation de nos différences. On apprendrait quoi ? Alors c'est clair qu'on se dirait c'est génial, c'est super, ce sera un monde parfait. Oui, ok, mais on apprendrait quoi ? On apprend beaucoup plus sur soi-même au travers de toutes nos épreuves. Regardez un petit peu vous dans votre vie personnelle tous les moments difficiles de votre vie. Alors il n'y a pas d'échelle que ce soit des petites choses entre guillemets ou des grosses épreuves. Voyez dans tout votre parcours de vie selon vous à quel endroit vous avez le plus appris sur vous-même et sur votre manière d'être, votre manière de penser, de ressentir. Est-ce que vous avez changé de comportement ou d'attitude à un moment donné parce que justement vous avez fait un bilan dans votre vie ? Bien souvent, c'est par les blessures et les choses négatives. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre non plus par les belles choses. Évidemment que quand on vit quelque chose de très beau et de pleinement satisfaisant où on se sent apaisé et super bien, évidemment qu'on peut prendre ça également comme étant une référence, une base en se disant ça je veux le revivre et donc je vais tout mettre en œuvre pour pouvoir le revivre. Donc évidemment positif et négatif mais en général c'est quand même beaucoup plus dans les blessures et dans ce qui nous a fait mal, ce qui nous a meurtris, ce qui a été difficile qu'on a grandi le plus, qu'on a fait un pas j'allais dire de géant, oui ou non, ça dépend des épreuves, ça dépend de chacun mais en tout cas on a fait un pas pour avancer un peu plus. et donc avec ces cinq axes-là dans votre vie vous allez rencontrer des événements, des situations et des relations donc avec des personnes qui vont vous faire j'allais dire travailler ces épreuves-là qui vont en tout cas mettre sur votre route ces blessures, ces souffrances, les besoins parce que tout conspire, toute la vie conspire à vous faire grandir et alors là je vais essayer de ne pas trop m'éloigner parce que c'est un sujet tellement tellement vaste dans le sens où la vie veut vous montrer que vous avez raison et donc là ce sont vos pensées qui sont très très importantes parce qu'on a tous des croyances et donc si je pense que je ne mérite pas quelque chose ou si je pense que je ne mérite pas de rencontrer quelqu'un qui soit exactement comme je le souhaiterais ou parce que je me minimise parce que je n'ai pas d'esprime de moi la vie en fait va vous mettre des relations et des personnes sur votre route pour vous faire voir vos pensées pour vous faire voir vos croyances pour que vous puissiez y remédier et justement basculer à un moment donné en vous disant non non ça je n'en veux plus j'ai eu trop de relations où ça n'allait pas pour telle et telle raison je mérite mieux je veux quelque chose de mieux pour moi et donc là il y a un basculement un petit déclic qui s'est fait en vous c'est grâce à vos expériences alors je ne peux pas dire raté parce que alors ça c'est ma vision personnelle mais je pense que les échecs en tant que tel ne sont pas un échec c'est juste un apprentissage c'est une expérience que vous avez vécu pour vous mener justement là où vous devez arriver pour apprendre cette leçon je ne sais pas que c'était très clair mais donc voilà dans tous ces événements ces situations c'est pour expérimenter tout ça et donc l'âme va s'incarner sur terre dans une vie avec son plan d'incarnation telle blessure telle souffrance tel besoin tel apprentissage quand le corps décède l'âme remonte là-haut avec tout son bagage toute sa mémoire de ce qu'elle a vécu alors là il y a tout un parcours elle ne va pas se réincarner directement mais je ne vais pas aborder trop trop de sujets différents dans la même vidéo et donc après son parcours elle aura l'occasion de revenir sur terre de se réincarner à nouveau et donc elle va à nouveau s'y préparer mais en tenant compte de cette expérience justement elle va pouvoir regarder c'est comme dans un livre on lui en tient dans telle vie j'ai vécu ça j'ai appris ça et donc je vais en tenir compte pour cette vie-ci ou au contraire tiens dans cette vie-là j'ai pas tout à fait compris cette thématique on va dire par exemple le pardon puisque je l'ai cité tout à l'heure en exemple une âme va pouvoir se dire tiens le pardon j'ai quand même encore quelque chose à approfondir à exacerber à développer à faire quelque chose en plus et donc je vais me reprendre me rechoisir le thème du pardon et vivre à un moment donné dans cette vie-ci pour parfaire mon apprentissage d'une autre vie dans laquelle ce n'était pas encore complet donc elle va elle va vivre tout ça et c'est ça qui fait que son apprentissage s'améliore petit à petit c'est un peu comme à l'école en fait vous commencez à l'école maternelle puis vous allez rejoindre l'école primaire ensuite le lycée etc et au fur et à mesure de toutes vos années d'école vous apprenez de plus en plus on commence par la base c'est-à-dire l'interaction avec les autres j'apprends à lire à écrire à calculer ensuite une fois que je peux faire ça je vais apprendre la géographie l'histoire le français enfin français anglais voilà quel que soit le langage et puis de plus en plus quand j'arrive au lycée ou à l'université j'ai tout mon bagage appris en maternelle en primaire au lycée qui va me servir si j'arrive à l'université et qu'en fait j'ai complètement oublié quand j'ai appris à lire à écrire à calculer que je l'ai oublié ça ne sert à rien enfin je ne veux pas aller plus loin pour l'âme c'est la même chose le fait de se souvenir et je parle bien de l'âme pas de l'esprit pas de l'esprit du mental mais l'âme le fait de se souvenir de tout ce qu'elle a vécu elle prend tout ça en compte pour se créer sa nouvelle vie donc pour se créer son nouveau plan d'incarnation je disais l'âme et pas l'esprit parce que évidemment une fois que l'âme s'incarne sur terre elle oublie alors pas tout de suite il y a la première année le bébé il est encore en connexion totalement avec cet univers avec ses guides il a encore la connaissance de tout mais à un moment donné il y a ce qu'on appelle le voile où en fait il y a ce voile qui se met entre notre condition humaine et toutes nos réminiscences toutes nos mémoires de l'au-delà parce que imaginez aussi si on était incarné en ayant conscience de toutes nos autres vies de tout ce qu'on nous a fait de tout ce que nous avons fait aux autres de toutes nos blessures de tous nos souffrances ce serait compliqué ce serait beaucoup plus compliqué et en plus ça changerait le jeu on ne vivrait pas de la même manière imaginez par exemple que dans cette vie je vais de nouveau reprendre le thème du pardon puisque je l'ai pris tout à l'heure mais si je veux apprendre le pardon et que je me souviens donc j'ai une personne qui vient dans ma vie elle va me faire un petit truc qui fait que ça va m'aider moi à travailler ce thème du pardon à trouver le pardon si je me souvenais dès le départ qu'en fait c'est la même âme qui dans une autre vie m'a assassiné ou m'a fait du mal je vais partir dès le départ avec quelque chose de négatif donc ça va être beaucoup plus compliqué il n'y a aucune utilité à se souvenir de ça l'ego qui est important aussi quand l'âme s'incarne sur terre donc l'âme en tant que telle n'a pas d'ego tel que nous on en a ici donc l'ego c'est la place que l'on se décerne à soi-même dans ce monde et au milieu des gens qui nous entourent c'est en fait l'image qu'on a de nous-mêmes et qui est basée sur nos préférences nos croyances l'éducation qu'on a reçu ce qu'on a entendu ce que l'on croit ou pas c'est ce qui va faire qu'on va se sentir d'excès ou flatté qu'on va réagir par orgueil ou pas voilà c'est tout ce côté où on ramène tout à soi parce que c'est le rôle de l'ego on ramène tout à soi et donc en fait ça vient compliquer les choses alors ça vient compliquer les choses pour l'être humain pour le mental pour l'âme évidemment elle peut avoir un autre regard à se dire ça va peut-être compliqué pour le côté humain mais ça va bien 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 l'aider au niveau de l'âme c'est justement parce que il y a cet ego qui va te faire réagir par orgueil par fierté par humilité parce que tu crois en toi ou parce que tu n'y crois pas qui va faire que ça vient corser un petit peu tous ces événements situations et relations que tu vas vivre et donc c'est ça qui va t'aider justement à expérimenter à grandir et à évoluer voilà pourquoi une âme s'incarne sur terre voilà pourquoi nous tous nous nous sommes incarnés sur terre c'était pour manifester notre âme qui est dans l'au-delà et qui ne peut pas se manifester dans l'au-delà comme elle peut se manifester sur terre puisque on a un corps physique sur terre qu'elle n'a pas là-haut on a des blessures des souffrances l'ego justement dont je parlais le sentiment de séparation il y a un tas de choses ici sur terre qu'elle ne peut expérimenter qu'ici sur terre et pas quand elle est dans l'au-delà et donc c'est tout ça qui va la faire grandir évoluer avancer maintenant qu'on a vu justement donc ces 5 axes principaux tous les moyens donc les blessures les souffrances les capacités etc je fais un appel à ne pas oublier que tout cela est dans le but de trouver l'amour alors ça peut paraître effectivement parfois compliqué quand on vit certaines situations des choses assez douloureuses parfois vraiment des terreurs des horreurs des choses vraiment vraiment très très lourdes on peut avoir du mal à trouver le sens de tout cela en lien avec l'amour mais il y en a il y en a toujours alors ça fera peut-être l'objet d'une autre d'une autre vidéo pour approfondir un petit peu tout ça parce que là ça commence à faire long pour une petite capsule mais voilà ne pas oublier que c'est toujours dans la recherche de l'amour que l'âme s'incarne et qu'elle accepte de traverser toutes ces blessures les souffrances les difficultés et ne pas oublier aussi qu'il y a beaucoup de belles choses parce que là j'ai quand même fait une vidéo sur les souffrances les blessures des choses assez lourdes et des trucs pas marrants mais il y a évidemment tout un grand pan de vie où il y a la joie le bonheur l'apaisement le partage où il y a plein 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 de belles choses qui elles aussi nous apprennent certaines autres facettes de l'amour mais voilà c'était surtout cette vidéo était surtout faite pour vous vous faire voir les cinq axes principaux des moyens qui sont mis en oeuvre pour que l'âme traverse les ténèbres par ces moyens pour pouvoir aller chercher l'amour et comme le disait les guides tout à l'heure en début de vidéo c'est un graal quand elles le trouvent alors c'est terminé pour cette capsule d'aujourd'hui je vous donne rendez-vous pour la prochaine capsule qui parlera justement du plan d'incarnation c'est à dire de la préparation que l'âme fait et de tout ce qu'elle va choisir dans sa vie je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à très bientôt et à très bientôt C'est parti !